Alors, ce qui va se passer, c'est que tu tombes sur cette vidéo, donc tu arrêtes tout ce que tu fais, tu viens, on écoute cette pépite musicale. Il s'agit de Pikalus qui sort sa toute dernière vidéo en featuring avec Slimboy. Et ce qui est assez particulier, c'est que le gars, on le connaît en tant que rappeur, on sait très bien qui sait chanter. Mais sur cette collaboration, je pense qu'il a profité pour mettre de la lumière justement sur le jeune Slimboy qui, on ne va pas se mentir, vous-même, vous allez le voir, vous allez le découvrir. Il est bon. Sans plus tarder, on y va. Prends un casque ou des écouteurs. Voilà, c'est pourtant bien. Déjà, la particularité dans la vidéo, c'est le début. Déjà, le format de la vidéo, tu vois, c'est du 4 tiers. 4 tiers, en fait, ce n'est pas du HD. Ça ne prend pas tout l'écran, c'est un peu carré de façon. C'est les formats vintage qui sont revenus à la mode et tout. Voilà. Slimboy et Luigi. En fait, Pikalou, c'est un mode géant quoi. OK. Avec la tornade dans la mer et tout. D'accord. Zéro quoi. Enfin, il est vraiment géant. Pikalou, c'est nous maintenant. Une chose est sûre, l'énergie de Pikalou, c'est dantesque en fait. Un refrain qui annonce très bien la musique qui arrive. Maintenant, écoutez ici. Alors, c'est quoi la particularité de l'entrée de Slimboy ? Moi, quand le gars, j'ai entendu les premières notes, j'ai cru entendre une fusion entre Alkaline, de la Jamaïque, et le gars qui a chanté... Black Sherif, c'est ça, non ? Ouais, voilà. J'ai cru entendre un mélange de ces deux personnes. C'est au moment où j'ai commencé à écouter du Mina que je me suis dit, attends, mais c'est... Ok, d'accord. Allez, on y va. Ok. Les gars. Je ne sais pas l'effet que ça vous fait à vous, mais... La partie-là, je ne m'y attendais pas d'un et de deux. Ça donne une bouffée d'air fraîche. Bon, bouffée fraîche d'air, bouffée d'air fraîche... Bref. Donc, quand j'ai écouté cette partie, je me suis dit, ah ! Je vous jure que j'ai écouté la partie 3-4 fois avant le prochain refrain. Allez, on y va. Hey, H ! Quand je vous dis de porter des écouteurs ou des casques quand vous écoutez la sonde que vous voulez pas... Le travail de H sur ce son, toujours, ça ne ment pas. Oh, j'adore. Ça me rappelle un peu le beat de, comment dire, aller-retour. Ouais, aller-retour. Moi, pour moi, c'est le meilleur son de Picalo jusqu'à maintenant. Et ce son-là aussi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Le gars, il a une manière de faire des refrains qui sont assez atypiques. Et moi, j'aime ça, tu vois. Imagine le gars, c'est son son, mais lui-même, c'est un rappeur à la base, mais il n'a pas rappé. Il a juste laissé Limcourt à Slimboy de faire son entrée et de se faire découvrir par le public. Et lui-même, il assure le refrain. J'adore, j'adore. Bonjour, Actifi. On adore que Dieu. J'aimerais bien dire j'adore, mais on adore que Dieu. J'aime. J'aimerais bien dire j'aimerais 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 dire Ah, hé les gars. Emilex Directed. Emilex, on connaît très bien cette signature. Emilex qui ne déçoit jamais, toujours sur la majeure partie des réalisations pour Pika Luz. Et franchement, je ne pense même pas que le clip a été réalisé à l'omère. Parce que cette plage-là, bon, je ne reconnais pas vraiment. Mais bon, voilà. La plage, ça aussi, ce n'est pas au Ghana, c'est en Côte d'Ivoire ou c'est au Togo. Bref, c'est l'Afrique qui gagne. En tout cas, Pika Luz qui nous fait une très grosse surprise. Parce que, bon, voilà quoi. Moi, je n'ai même pas vu le teaser. Je n'ai même pas entendu parler de la sortie. Et puis, bim, j'étais là sur mon YouTube et j'ai eu la notif. Je vois, je suis agréablement surpris. Ça fait du bien. Je voulais partager ça avec vous. Allez écouter. Allez regarder, partager au maximum. C'est le Togo qui gagne. On ne va pas se mentir, Pika Luz est l'un des meilleurs rappeurs que le Togo ait connu. Et il ne manque pas une seule occasion de montrer sa puissance de frappe. Et là, bon, il a juste laissé le côté rap à un petit, un petit slim boy. Et il a assuré. On ne va pas se mentir. Il a assuré. Même si au début de son couplet, moi, je ne comprends rien de ce qu'il raconte. C'est la technique. On entend la technique. Mais là, il reste à voir. Bon, il dit quoi réellement ? Concrètement, il raconte quoi ? Bon, avec un peu plus d'écoute, on aura le temps de comprendre ce qu'il raconte. Mais bon, voilà. C'est une très belle découverte que j'ai faite. Et allez vous aussi écouter et puis donner votre avis. Un, en tant que mélomane. Deux, en tant que puriste de rap et tout ça là. Bon, chacun ses critères. Tout le monde ne va pas aimer. Moi particulièrement, j'aime. Je ne suis pas un très grand férui de rap, mais j'aime quand il y a de la mélodie, des trucs comme ça. Et sur ce coup, Pika Luz en collaboration avec Ash, ça ne me déçoit jamais. D'ailleurs, ceux qui ont eu la chance d'écouter l'audio bien avant, c'est-à-dire sur l'album de Pika Luz, ils sont déjà au courant de la chanson. Mais pour nous autres qui n'avons pas eu la chance, bien bon, l'occasion d'écouter l'audio, c'est une très grosse surprise. Voilà, ce n'est pas tout le monde qui a eu l'occasion d'écouter l'audio de la chanson. Donc, découvrir l'audio et la vidéo en même temps, c'est un truc de ouf. Les gars, Pika Luz, Slim Boy, zéro. Moi, je donne à ce clip la note symbolique de zéro. Allez, ciao. Bon, je vais écouter encore une fois.